Je t'ai dit qu'il s'aboura net. Dans le vidéo, je vais vous présenter quelques exercices à la convergence d'une suite monotone. Donc, on a d'abord l'exercice numéro 1. On considère la suite UN définie par U0 égale à 1, UN plus 1 égale à UN plus 2, N plus 3 pour tout antinaturel N. Étudier la monotonie de la suite UN démontrer que pour tout antinaturel N, UN supérieur à N carré, quelle est la limite de la suite UN? Conjecturer une expression de UN en fonction de UN puis démontrer la propriété ainsi conjecturée. Donc, l'exercice m'en ajoute. Je m'en ajoute une correction à la saboura net. Donc, étudier la monotonie de la suite UN U0 égale à 1, on dit UN plus 1 égale à UN plus 2N plus 3. Donc, qui n'amène la UN plus 1 moins UN donc égale à 2N plus 3 avec N, donc un antinaturel. Donc, 2N plus 3, elle est positive. Donc, notre suite est croissante. Ici, on doit donc montrer que pour tout antinaturel N, UN supérieur à N au carré. Donc, elle est de la même part en concurrence. Donc, par en concurrence, on a U0 égale à 1. Eh bien, supérieur à 0 au carré. Donc, la propriété est vraie pour N égale à 0. OK, on a U0 supérieur à 0 au carré. Donc, les nés auront N plus 1. Il faut montrer que UN plus 1 supérieur à N plus 1 au carré. OK, on a un UN supérieur à N au carré. UN plus 1 supérieur à N plus 1 au carré. Donc, les nés, UN plus 1, il y a, à l'exercice, il y a UN plus 2N plus 3. Donc, les nés, il y a un bien-baïen, donc, UN plus 1 supérieur à N plus 1 au carré. N plus 1 au carré, je m'en t'en m'en t'en. N au carré plus 2N plus 1. A plus B au carré. OK. Donc, les nés, il y a un autre. Donc, N au carré plus 2N plus 1. Voilà, ici, UN supérieur à N au carré. Donc, il y a un peu plus nul, mais le UN supérieur à N au carré. Donc, les nés, ils n'ont plus tardé. Puis, ils n'ont plus tardé. Un plus 1 supérieur à N au carré plus 2N plus 3T. Donc, il y a un peu plus 2N plus 3T. plus 2N plus 3. 2N plus 3 positif. Donc, UN supérieur à N au carré. M'en t'en, UN plus 2N supérieur à N au carré plus 2N. M'en t'en, UN plus 2N plus 3, supérieur à N au carré plus 2N plus 3. OK. Il y a, donc, je n'en vais dire, il y a UN plus 1. Donc, UN plus 1 supérieur à N au carré plus 2N plus 3. OK. Donc, les nés, N au carré plus 2N plus 3, kifin qarrenha en abil N au carré plus 2N plus 1, bien sûr. Or, N au carré plus 2N plus 3, supérieur à N au carré plus 2N plus 1. OK. Déjà, UN plus 1 supérieur à N au carré plus 2N plus 1. Donc, donc, en habil baïenha, pardon, wana handi UN plus 1 supérieur à N au carré plus 2N plus 3. Wanda handi hélia, donc, je n'ai pas fait l'année N au carré plus 2N plus 1. OK. Donc, je n'ai pas fait l'année, je n'ai pas fait l'année, je n'ai pas fait l'année. Un plus 1 supérieur à N au carré plus 2N plus 1. Voilà. UN plus 1, autrement, UN plus 1 supérieur à N plus 1 au carré. Voilà. par récurrence. Alors, la question B, donc, il y a bien là où j'ai la limite. Lorsque N est envers plus l'infini de N. On a bien un U1 supérieur à N au carré. OK. Donc, limite, lorsque N est envers plus l'infini de N au carré égale à plus l'infini, ce qui donne limite lorsque N est envers plus l'infini de UN égale à plus l'infini. Et, on a fait la question 3. Donc, les nés, je n'ai pas fait la question 3. On a rendu U0 égale à 1. On a rendu UN plus 1 égale à UN plus 2N plus 3. Donc, il y a une expression d'UN en fonction de N. Et on a fait la première valeur de UN. Donc, on a rendu U0 égale à 1. On a rendu U1 égale à U. Donc, il y a U0 plus 2 fois 0 plus 3. donc, plus 10 et 9. U2, donc, donc, U1, pardon, égale à 4, l'année, 4, 3 plus 1, 4. U2 égale à 4 plus 2 fois 1 plus 3 égale à 9. U3 égale à 9 plus 2 fois 2 plus 3, donc, égale à 16. Je n'ai pas de l'âge. L'âge 1, 4, 9, 6, l'âge 2 au carré des entiers. Où est-ce que l'année, je n'ai pas de l'âge, il y a U0 ou 1 au carré. Il y a U1, il y a 2 au carré. U2, il y a 3 au carré. U3, il y a 4 au carré. Je n'ai pas de l'âge. Je n'ai pas de l'âge. 1 plus 0 au carré. L'année, 1 plus 1 au carré. L'année, 2 plus 1 au carré. L'année, 3 plus 1 au carré, etc. C'est ça. Donc, je me fais de l'U4, je n'ai 4 plus 1 au carré, etc. Donc, 1 au carré, on a un décalage de 1 par rapport à l'année, à l'indice. Donc, je me fais de l'U1 égale à N plus 1 au carré. Donc, l'année, par récurrence, je n'ai pas de l'année, c'est une U1 plus 1 égale à, donc, déjà, N a un décalage, elle n'est pas de récurrence, donc, UN plus 1, il y a UN, donc, il y a N plus 1 au carré, plus 2N plus 3, donc, qui est égal à N au carré, plus 2N plus 1, à l'île, plus 2N plus 3, donc, qui est égal à N au carré, plus 4N plus 3, et plus 4, pardon, on dit 1 plus 3, 4, donc, il y a N plus, plus, donc, il y a N plus 2 au carré, voilà, N plus 2 au carré, je m'en ai N plus 2 au carré, je m'en ai, mais il y a N plus 1, plus 1 au carré, donc, il y a UN plus, voilà, il y a UN. Parle d'exercice 2, soit UN, la suite numérique définie sur N par U0, est égal à 0UN plus 1, égale à racine de 3UN plus 4, montrer que UN est majoré par 4, montrer que UN est strictement croissante, on dit que UN converge et déterminer sa limite, montrer que pour tout entier naturel, N on a 4 moins UN plus 1, inférieur ou égal à 1 demi, 4 moins UN, vous trouvez le résultat de 1, c'est donc le résultat, c'est dit, ok ? question numéro 1, donc, question numéro 1, je t'en ai un peu bien, un est majoré par 4, donc, nous avons un 0, égal à 0, donc, UN, elle est entre 0 et 4, donc, bien sûr, je t'en ai un peu bien, je t'en ai un peu par récurrence, donc, soit, QN, la propriété, UN entre 0 et 4, donc, elle n'a pas les propriétés des QN, donc, pour UN égal à 0, QN est vrai, notre propriété est vraie, à dire, U0 égale à 0, donc, on est bien sûr inférieur à 4, donc, l'année, supposée, supposée, pardon, que QP est vrai pour Pfx, je m'en tente, m'en tente, UP entre 0 et 4, donc, montrer que l'année, UP, donc, UP entre 0 et 4, montrer que UP plus 1 entre 0 et 4, donc, l'année, montrer, ok, l'année, nous avons, nous avons, nous avons, entre 0 et 4, puisque, UP entre 0 et 4, nous avons dit, UP plus 1 égale à 3, UP plus 4, donc, nous avons, 3, 3, UP, entre 0 et 4 fois 3, et 12, 3, UP plus 4, donc, entre 4 et 16, ok, donc, il y a 3, UP plus 4, racine de 3, UP plus 4, plus positif, donc, entre racine de 16, et racine de 4, donc, 3, UP plus 4, entre 4 et 2, ok, donc, l'année, il y a UP plus 1, donc, eh bien, j'ai montré, qu'UP plus 1, donc, entre 0, en cas 2, ou bien, 0 et 4, donc, U1 est majoré par 4, ok, ah, dans la question 2, donc, montrer qu'U1 est strictement croissante, donc, qui védit par l'occurrence, donc, croissante, je m'attends à mettre un inférieur à un plus 1, donc, il y a une propriété, il y a une propriété, ça ne sert à dire qu'U1, donc, la cible U1 égale racine de 3, U0 plus 4, qui est égale, donc, racine de 3 fois 0 plus 4, égale à racine de 4, qui est égale à 2, donc, on dit, N est U0 égale à 0, donc, U1, supérieur à U0, donc, il y a, Q1 est vrai, OK, donc, soit P est un entier fixe, supposé, donc, P appartient à l'N fixé, donc, UP inférieur à UP plus 1, avec UP inférieur à UP plus 1, donc, l'année, UP inférieur à UP plus 1, je m'attends, l'année 3 UP plus 4 inférieur à 3 UP plus 1 plus 4, OK, donc, je m'attends à la racine, racine de 3 UP plus 4 inférieur à la racine de 3 UP plus 1 plus 4, je m'attends, RIE UP plus 1 inférieur à UP plus 2, OK, la propriété de l'année est vraie pour, donc, notre propriété est vraie pour P, donc, pour P plus 1, OK, donc, Q, P plus 1 est vraie, alors, je m'attends, elle est plus P, donc, soit QP plus 1 est vraie, donc, elles sont mentes à mentes à U, P plus 1 inférieur à UP plus 2, entre UP inférieur à UP plus 1, voilà, donc, notre titre est croissant, U1 croissant, et strictement croissant, voilà, à d'aller, on dit dur que U1 converge et termine sa limite, donc, la suite U1, l'achnage n'auraient, elle est strictement croissante, elle est majorée par 4, OK, les états qui sont, elle est majorés par 4, donc, elle est convergente, OK, et, c'est toujours les limites inter, donc, là, déjà, on a peur de, puisqu'il y a convergente, donc, limite, lorsque L est envers, plus l'infini, de UN, égale à L, OK, entre limite, lorsque N est envers, plus l'infini, de UN, plus 1 n'est qu'à la L. Puisque notre suite est convergente, donc L ou la NU, L ou la UN plus 1, donc égale à L. Je m'entends à l'année, il y a UN plus 1 égale à racine de 3 UN plus 4. Donc limite, lorsque L tombe vers plus l'infini de racine de 3, UN plus 4 égale à L. Ok, m'entends à l'année, racine de 3, L plus 4 égale à L. Pardon, l'année égale à L. Donc, L vérifie l'égalité. L'année, donc, elle a la limite de UN égale à L. Donc, l'année aoudre par L égale à L. Donc, je vais enlever la résolution de l'équation. Je vais enlever à L carré. Donc, 3L plus 4 égale à L au carré. Donc, L au carré moins 3L moins 4 égale à 0. Donc, bien sûr, l'année, je vais enlever le détail. Je trouve L égale à moins 1 et L égale à 4. Donc, puisque l'année, pour N appartient à L N. Donc, UN, elle est positive. Donc, LN, elle, elle mette compte qu'elle est 4. Voilà. Donc, la limite de notre sujet. Donc, limite, lorsque N est envers plus l'infini de UN égale à 4. Voilà. Tardel, question l'hivade. Donc, question 2. Montrer que pour tout N naturel, donc, on tient naturel, on a 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal à 1,5 facteur de 4 moins UN. B. N'est-ce qu'il y a une limite de UN égale à 4. Donc, 4 moins UN, elle est positive. OK? Donc, qu'est-ce qu'on tient ? Qu'on tient ? Il y a une, nous, 4 moins UN plus 1 sur 4 moins UN inférieur ou égal à 1,5. Donc, il y a une relation. Donc, je n'ai pas la question R. Donc, 4 moins UN plus 1 sur 4 moins UN égale 4 moins donc UN plus 1 racine de 3UN plus 4 sur 4 moins UN. Donc, l'année, je vais conjuguer 4 moins racine de 3UN plus 1 plus 4, pardon, fois 4 plus racine de 3UN plus 4 donc sur l'année 4 moins UN fois 4 plus racine de 3UN plus 4. Voilà. Donc, il y a A moins B fois A plus B donc égale à 16 moins 3UN plus 4. Un collet sur 4 moins UN facteur de 4 plus racine de 3UN plus 4. Donc, il y a une instantine. Une instantine est 12 moins 3UN sur 4 moins UN fois 4 plus racine de 3UN plus 4. OK ? Donc, l'année, je m'en rajoute 3 en facteur. Donc, 3, je vais faire 4 moins UN sur 4 moins UN fois 4 plus racine de 3UN plus 4. Donc, je peux simplifier. il y a une instantine de 3 sur 4 plus racine de 3UN plus 4. Il y a une instantine de 4UN plus 1 sur 4 moins UN. OK ? Donc, je vais vous montrer le résultat. Je ne sais pas qu'il y a une instantine de 3UN que je vais vous montrer qu'il y a une instantine de 3UN inférieur ou égal à 12. Donc, 3UN plus 4 inférieur ou égal à 12 plus 4, 16. Donc, racine de 3UN plus 4 inférieur ou égal à racine de 16. Il y a une instantine de 4. OK ? Donc, je vais vous montrer 4 plus racine de 3UN plus 4 inférieur ou égal à 4 plus 4. Donc, 8. Donc, je vais vous montrer l'inverse. On est à 1 sur 4 plus racine de 3UN plus 4. Donc, je vais vous montrer un supérieur ou égal à 1 sur 8. OK ? Donc, il y a une, une instantine de 1 sur. Je vais vous montrer un 3 dans la 1 sur 4 plus racine de 3UN plus 4 inférieur ou égal à 3 sur 8. Donc, l'année est super au égal, elle a l'impression que l'on a le résultat dernier. Donc l'année est super au égal à 3 sur 8. Donc, il dit 4 moins un plus 1 sur 4 moins un. Donc, 4 moins un plus 1 sur 4 moins un, donc super au égal à 3 sur 8. L'année est une belle, elle a l'année est une belle, elle a dit un demi. Ok ? Donc, l'année est une un positif. Donc, l'année est 3 un plus 4, qui fait jusqu'à ce qu'on a des plus un positif. Donc, nous avons un fois 3, 0 avec nous, nous avons un fois 3, on dit 4, donc je dis qu'il est supérieur ou égal à 4. Donc, la racine de 3 un plus 4 supérieur ou égal à la racine de 4. Donc, je dis qu'il est 4 plus la racine de 3 un plus 4 supérieur ou égal à la racine de 4, il y a 2, donc 4 plus 2, il y a 6. Donc, nous avons un sur 4 plus la racine de 3 un plus 4 inférieur ou égal à 1 sur 6. Nous avons une fois 3, donc 3 sur 4 plus la racine de 3 un plus 4 inférieur ou égal à 3 sur 6. Nous avons un sur 3, donc j'ai égalé un demi. Donc, 3 sur 4 plus la racine de 3 un plus 4 inférieur ou égal à 1 demi. Ok ? Ok, nous pouvons mettre l'encadrement de 4 moins un plus 1 sur 4 moins un. Donc, elle est entre 1 demi et 3 sur 8. Ok ? Donc, nous avons une question juste à venir. Nous avons donc un encadrement de la question. Ok ? Nous avons une question de retrouver le résultat de 1C. Le résultat de 1C, il suffit à la limite. Donc, nous avons montré qu'il converge et déterminer la limite. Donc, nous avons montré le résultat de 1C, bien sûr, mais la question est-ce que nous avons une limite lorsque 1 tombeur plus l'infini de 1 égale à 4. Donc, je vais vous montrer. Donc, il faut démontrer tout d'abord par, bien sûr, récurrence, que pour n appartient à n, 4 moins en, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, facteur de 4 moins en, ok ? Donc, elle est liée à la propriété nt. Donc, elle est liée à la propriété. Donc, cette propriété, est-ce que vraie pour q0, maintenant, pour n égale à 0 ? Donc, oui, est vraie. Je m'entendais, maintenant, 1 demi à la puissance 0, facteur de 4 moins u0, quoi est égale ? Il y a 1, égale à 4 moins u0, donc u0, il y a 0, donc qui est égale à 4. Ok ? Donc, notre propriété est vraie pour q0, donc vraie pour n égale à 0. Donc, p, un entier appartient à n, bien sûr, elle est fixée, elle est une entier intérieure, donc comme je trouve, c'est une propriété intérieure. Donc, on suppose que, bien sûr, par récurrence, les étapes, pardon, mais qu'on se trouve court, on suppose que qp est vraie. Je m'entendais, on a 4 moins up, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance p, facteur de 4 moins u0. Ok ? Donc, l'ennier, on dit 4 moins up, donc inférieur ou égal à 1 demi à la puissance p, 4 moins u0. Ben, l'ennier, je m'entendais, je m'entendais, je m'entendais, donc 1 demi, 4 moins up, c'est le p plus 1. L'ennier, 1 demi, 1 demi à la puissance p, 4 moins u0. Et là, il y a la puissance 1, encore l'ennier, donc je m'entendais, 1 demi à la puissance p plus 1. Donc, 1 demi, 4 moins up, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance p plus 1, 4 moins u0. Ok ? Donc, on a achna payin, nous, 4 moins up plus 1, inférieur ou égal à 1 demi, 4 moins up. Et là, il y a une question de quoi ? Donc, l'ennier, je m'entendais, il y a 4, donc 1 demi, 4 moins up, 1 demi, 4 moins up. Donc, on dit, 4 moins up plus 1, inférieur à 1 demi, 4 moins up. Donc, il y a une question, 4 moins up, 1 demi, 4 moins up, inférieur ou égal à 1 demi, p plus 1, 4 moins u0, ou supérieur ou égal à 4 moins up plus 1. Donc, l'ennier, je m'entendais, il y a une question, 4 moins up plus 1, inférieur ou égal à 1 demi, p plus 1, 4 moins u0. Donc, il y a une question, il y a 4 moins up plus 1, inférieur ou égal à 1 demi, p plus 1, 4 moins u0. Donc, notre propriété est vraie, donc qp plus 1. Donc, il y a une propriété, il y a qp plus 1. Donc, l'ennier, je m'entendais, il y a une limite de un. Donc, par récurrence, il y a une propriété, il y a vraie, je m'entendais, 4 moins un, inférieur ou égal à 1 demi, à la puissance n, 4 moins u0. Donc, limite lorsque 1 tombe vers 0, de 1 demi à 1 demi, à la puissance n, 0. Donc, quelle est la limite, je m'entendais, 0 ? Donc, on applique le théorème des gendarmes, limite de 4 moins u1 égale à 0. Je m'entendais, donc limite lorsque 1 tombe vers plus l'infini de 4 moins u1 égale à 0, ce qui donne limite lorsque 1 tombe vers plus l'infini de u1 égale à 4. Voilà, car on se dit le résultat, un terme. Sous-titrage ST' 501